Elle a vendu 12 millions de disques, une carrière qui dure depuis maintenant 35 ans. Et toujours ses yeux, Bleu Pacifique, Julie Pietri est avec nous sur Grand Lille TV. L'artiste phare des années 80 vient nous parler notamment de la réédition de l'anthologie de Julie. A Julie Pietri, l'essentiel de sa tournée également. Bienvenue Julie Pietri. Merci, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes donc de passage ici dans la métropole îloise où vous serez d'ailleurs très bientôt. Ce sera le 8 avril aux côtés d'une troupe que vous connaissez bien maintenant puisque ça fait quelques années que vous tournez Star 80, l'origine. Vous serez donc au zénith. Vous en faites des zéniths. Vous n'êtes pas fatigué ? Je ne sais plus à quel zénith me vouer. Non, on fait beaucoup de zéniths. On fait entre 3, 4, voire parfois 5 zéniths par semaine. C'est assez lourd. Donc j'ai du mal parfois à me rappeler de l'endroit où je suis ou là où je vais. On est un petit peu parfois perdu. Mais non, personnellement, c'est ma première saison complète sur Star 80, sur le show de Star 80. Parce qu'avant, je ne pouvais pas. J'avais trop de concerts personnels. Et là, il a fallu que j'en supprime et que je ne réponde pas à certaines demandes que je reprendrai pendant tout l'été, bien sûr, quand je serai seule. Et quand la tournée du show 80 se terminera avant l'été. Donc on sera effectivement à Lille le 8 avril avec un immense plaisir. En tout cas, c'est un carton, cette tournée Star 80, l'origine. Voilà. Excusez-moi de vous couper. Mais en fait, moi, j'adore cette tournée cette année. Pourquoi ? Parce qu'elle est en live. Jusqu'alors, j'avais vu ce spectacle un peu de l'extérieur. Il était sur bande-orchestre. Et aujourd'hui, nous avons des musiciens ainsi que des danseurs, des techniciens et des gens formidables. Donc là, c'est vraiment le vrai show. Tout à fait. C'est la nouveauté de cette année pour cette tournée. Venons-en à vous, Julie Pietri, et à cette réédition. Réédition de l'anthologie de Julie à Julie Pietri, l'essentiel, avec deux CD à l'intérieur, un DVD également. C'est le DVD du live au Bataclan, c'est ça ? Alors effectivement, c'est le DVD du live au Bataclan, en mode un peu jazzy, avec un big band de jazz, où je reprends certains de mes titres en les jazzifiant, un petit peu salsa, un petit peu... Et puis, je rends hommage à tous les grands compositeurs, auteurs, interprètes, qui ont fait que j'ai eu envie de faire ce métier. Des gens comme Étienne Dao, comme Michel Jonas, comme François Zardy, comme France Gall, Goldman, Sacha Distel, Réjiani. Donc voilà, parce que j'ai par exemple commencé à faire mes premières scènes, mon premier Olympia, grâce à Sacha Distel. Et je m'en souviendrai toujours. Il y a toujours une anecdote par rapport à chaque chanteur, parce que telle chanson me rappelle tel moment de ma vie privée ou publique. Et Sacha, c'est par ce qu'il m'a donné en 81, ma première chance de passer sur la scène de l'Olympia, avec ses propres musiciens, et de chanter en duo avec lui. Et ça, c'est irremplaçable. Alors, un style jazzy au Bataclan et pour vos concerts, c'est ce qui vous anime, ça, mélanger un petit peu tous les styles sur un style jazzy ? Ah, le jazzy fait partie de mes amours musicales, mais aussi parce que je pense qu'un artiste doit toujours un peu se réinventer quelque part. Je n'ai pas envie de rester bloqué dans les mêmes périodes. C'est vrai que je suis, on ne peut pas faire mieux, née en 80 artistiquement, donc je ne peux pas vous dire autre chose. Mais il n'est pas interdit de se réinventer, de continuer à faire autre chose et de réinterpréter ses propres chansons et surtout d'en composer des nouvelles. Parce que dans cette anthologie de Julia Julie Pietri, il y a aussi deux CD qui sont des résumés des huit albums studio que j'ai faits et que j'ai enregistrés. Et il y a aussi des inédits, c'est-à-dire que je reprends un peu ma collaboration avec le garçon avec lequel j'ai composé Ève Lévetois et tout l'album de Ève Lévetois qui s'appelait Le Premier Jour. Et nous présentons un inédit qui, en fait, présente le nouvel album que nous comptons sortir, je pense, fin 2016. Maintenant, vous savez ce que c'est que de concocter un album, les compositions, les textes, comme moi j'écris pas mal de mes textes, ça va être difficile parce que des fois on sèche. Mais mon compositeur aussi, Vincent-Marie Bouveau, qui est le compositeur de Ève Lévetois et de tout l'album de Ève Lévetois. Parfois, il est complètement sain qui me dit « je n'arrive pas à trouver autre chose ». Bon, c'est comme ça, c'est la création. C'est pour ça que parfois on reproche aux artistes, on leur dit « mais vous avez mis deux ans, voire trois ou quatre ans, vous avez disparu ». Parce que la création, ça ne vient pas comme ça, avec un claquement de doigts. C'est parfois, c'est comme une feuille blanche pour un écrivain. Vous devez tout recréer, tout créer. Alors c'est parfois l'horreur et on n'y arrive pas. Ce n'est pas mathématique, effectivement. Vous serez en tournée, Julie Pietri, l'été prochain, l'été 2015. Oui. Vous passerez par chez nous, j'espère. J'espère, je n'ai pas toutes les dates sous les yeux, on vous les communiquera. Mais j'espère, je fais beaucoup de choses du côté de l'île, c'est vrai, et toute la région. Parce que j'adore ce public qui est très, très franc et ouvert et qui manifeste beaucoup. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Julie Pietri, de nous avoir éclairé sur votre actualité. Je rappelle, de Julie à Julie Pietri, l'amour est en vie, à découvrir, donc sans plus attendre. Et puis, le 8 avril, bien évidemment, ça se passe du côté du Zénith de l'île, avec une ambiance de folie et vos copains de Star 80 à l'origine. Merci beaucoup. Merci à vous.